Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Ce soir je vous offre une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho. Là, les cartes sont déjà tournées parce que j'avais commencé le tirage et je me suis aperçue que je n'avais pas connecté le micro. Alors, je recommence. J'ai pour commencer piger cette carte du cercueil. Donc c'est une carte qui nous parle de fin, de changement, de transformation, de libération. Quelque chose qui se termine, on ferme la porte, on se libère d'une situation qui ne nous convient plus, c'est terminé. C'est une carte qui peut exprimer aussi une séparation, la fin d'une situation, peut-être oui, la fin d'une relation, à vous de voir. Et par la suite, j'ai pigé cette carte et je vous demandais, je vous demandais comment vous sentez-vous? Que pensez-vous qu'elle vit cette personne? Est-ce qu'elle a honte de ses comportements? Est-ce qu'elle se sent coupable? Elle s'isole? Et j'ai pigé la carte mot du changement encore une fois. Par la suite, j'ai pigé la carte de l'espoir, la carte du féminin à l'envers et la carte du jugement. Donc, on va continuer, on va poursuivre le tirage. Ici, c'est la carte qui me dit, c'est une carte qui nous parle de protection. Tu es protégé, on veille sur toi. Là, la carte du féminin à l'envers, je vais avoir besoin de l'exprimer. Peut-être que c'est une femme qui a besoin de s'exprimer, justement. Peut-être. Ici, on est complètement recroquevillé, refermé, isolé. Étant donné que là, je viens de dire spontanément, s'exprimer, probablement que c'est ça, là. Ici, cette femme s'est refermée. Oui, peut-être en mode protection. Elle n'est pas dans le don, dans l'ouverture. Elle est plutôt refermée sur elle-même. Elle ne peut pas donner. Elle a peut-être besoin de prendre soin d'elle actuellement. Je vais quand même la rencontrer pour vérifier ce qu'elle vit. On dirait ici qu'elle ne peut pas. C'est une carte qui exprime la fertilité, l'abondance. Mais là, on dirait qu'il y a un repli. Donc, c'est l'énergie du féminin qui est en train de vivre un changement. Et ici, la carte du jugement me parle de quoi? De libération. Donc, c'est encore une carte qui exprime un changement. On se libère du passé. On renaît. C'est réellement une libération. On pourrait nous parler aussi du pardon. Le pardon qui nous libère. Ici, c'est une carte qui nous parle de vérité. On a accès à la vérité. On a accès aux faits. Il y a un dévoilement de la vérité. Donc, ici, il y a une renaissance. Là, j'ai comme l'impression qu'on est peut-être en train de me présenter cette femme qui... C'est un mal-être profond. Donc là, elle est en train probablement de vivre un changement intérieur. Se pardonner. Renaître. Changer. Changer. Bon, ici... Bon, attendez une minute. Je vais explorer cette femme. C'est peut-être une femme qui a besoin, justement, de prendre soin d'elle actuellement, de penser à elle actuellement. On garde espoir avec la carte de l'étoile. Prendre soin. OK. Allons-y avec cette carte. Allons l'explorer. Beaucoup d'insécurité. Je pense que c'est une femme qui vit beaucoup d'insécurité actuellement. La femme, l'énergie du féminin. La femme est très très présente aujourd'hui dans les tirages. Très très présente. Allons-y. C'est comme si... Écoutez. Je vais vous dire ce qui m'a vite, vite traversé l'esprit. J'étais pour dire, c'est comme si elle avait fait un mauvais coup. En tout cas. Allons-y. Explorons. Ici. Bon. Vouloir se rencontrer. Il y a beaucoup de tristesse ici en ce jeu. Elle n'en peut plus. Vouloir se rencontrer. Pourquoi, là, ici? Elle a besoin de se sentir protégée. Elle a besoin de protection. Elle ne se sent pas protégée. Elle ne se sent pas en sécurité. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Elle est à bout. Cette femme. Elle a besoin de protection. Elle ne se sent pas en sécurité. Beaucoup d'insécurité. Ici, on lui dit, on l'encourage à garder la foi. On dirait qu'il y a une personne qui veille sur elle. Peut-être aussi, là, étant donné que ça me traverse l'esprit, peut-être une personne qui est décédée. Bon, en tout cas, qu'importe. Il y a une personne. En tout cas, on veille sur elle de là-haut. Parce que, là, ici, ça peut aller jouer dans vos croyances, si vous ne croyez pas à la connexion entre les gens qui sont décédés et les gens sur terre. Bien là, qu'importe. De toute façon, ici, on lui dit qu'on veille sur elle. Vous pouvez l'adapter selon vos croyances. Ici, vous avez une autre perception, une autre interprétation. Elle est la bienvenue. Donc, là, ici, attendez une minute. On dirait, oui, quand je regarde cette carte, on dirait qu'elle regarde au ciel et qu'elle dit, oh, mon Dieu, aidez-moi. Aidez-moi. Et on lui dit qu'on veille sur elle. Bon, ici, comme je disais, il y a quelque chose à clarifier. On peut avoir besoin de faire appel à une personne de loi, avocate, avocat, pour nous aider à clarifier, à se sortir d'une situation, à mettre fin à quelque chose, là, ici. Pour se libérer, se libérer. Bon, attendez une minute. On nous présente le voleur, le vol, qui est tout de suite, qui se présente après, attendez une minute, se clarifier quelque chose, le vol, se rencontrer, clarifier. Donc, il y a eu malhonnêteté, ça, c'est certain, avec la carte du vol. En même temps, la carte du vol peut nous parler d'épuisement. On n'en peut plus, là, on n'a plus d'énergie. Il y a un vol d'énergie. Il y a quelque chose qui nous prend beaucoup de notre énergie. Elle n'en peut plus. C'est incroyable. C'est incroyable l'insécurité que cette femme vit actuellement. Bon, on nous parle d'un changement. Libération à venir. Je vais déposer une carte ici. Donc, ici, avec la carte de négociation, on pourrait avoir besoin, oui, de rencontrer, ou on veut rencontrer une personne pour clarifier. Trouver un terrain d'entente. On nous présente le militaire. Militaire peut représenter une personne qui travaille au sein d'une entreprise gouvernementale, une personne qui peut porter l'uniforme. Il y a quelque chose d'officiel avec le militaire. C'est une carte qui nous parle de protection, de sécurité. Cette femme vit beaucoup d'insécurité. Peut-être justement qu'elle aurait besoin de rencontrer une personne de loi. Ça, ça va mal pour elle actuellement. Réellement. Le vol peut nous parler ici d'épuisement. On n'en peut plus. On n'a plus d'énergie. On lui dit qu'on la protège. Elle est à bout. À bout, à bout. Allons-y avec la carte du changement. La justice qui se présente, qui nous parle de quoi? La justice nous parle de conflit à résoudre. C'est une carte qui peut nous parler de lutte, de dispute. C'est la carte qui peut nous parler justement d'un besoin de faire des modifications, changements. Est-ce qu'on a besoin d'aller en cours, en justice? C'est une carte qui nous parle de paix, d'équilibre. On recherche notre équilibre. Donc, on est rendu à opérer un changement. Quelque chose doit s'arrêter. Quelque chose doit prendre fin. Elle a atteint une limite, cette personne-là. Au pied du mur. Là, j'aimerais clarifier la carte du vol. Ah, attendez une minute, Ferdinand. Je t'invite. Vous le reconnaissez. Le détective. Mon nouvel associé. Ok. Ici, pour la carte du vol, j'aimerais avoir des détails. Fidélité. Et loyauté. Un ami. Partenaire. Donc là, attendez une minute. C'est spécial parce qu'on me présente la carte du chien. Et le chien représente une personne de confiance. Attendez, on dirait que le chien... Pour quelle raison on me présente le vol et le chien? Un vol de chien. Pour quelle raison on me présente le chien et le vol? Il y a quelqu'un parmi vous qui m'a parlé de ça. Là, ça me traverse l'esprit. À un moment donné, elle s'est fait voler son chien par une personne. membre de sa famille. Là, ça me traverse l'esprit, là, en regardant les cartes. Je vous lis, vous savez. Là, ça me traverse l'esprit. En tout cas. Sinon, si ce n'est pas ce qu'on veut me dire, on me présente la carte du chien. Ami fidèle. Loyauté. Un ami. Un ami sur lequel on peut compter. Le chien. Une personne loyale. Le chien. Fidèle. J'aimerais avoir des détails. Encore une fois, là. Partenaire. Ah, attendez un peu, là. Attendez. Partenaire. Une personne proche. Et on me présente le vol. Aidez-moi à interpréter ces deux cartes ensemble. Là, je vais les regarder. Ferdinand. Go! J'ai besoin de ton aide. Pour ces deux cartes ensemble. Oups! Une carte qui est tombée. Prendre une chance. Un jeu. Jouer. Et on a la carte de la justice qui est en dessous. Saisir une occasion. La justice, c'est une carte. Et en plus, elle est à l'endroit. Qui nous parle aussi de loyauté. Justice. Équilibre. On dirait ici qu'on me présente une personne qui... Attendez, là. Là, il faut interpréter les cartes. Justice. Justice ici aussi. Carte qui nous parle d'équilibre. Carte qui nous parle de paix. De justice. On tranche. La justice. On règle. On fait les modifications nécessaires pour retrouver la paix. Parce qu'ici, on est loin d'être en paix. On nous présente un ami. Amie ou une personne proche. Loyale. Juste. Qui a un esprit de justice. Ici, la roue de fortune. Mouvement positif vers l'avant. Une occasion à saisir. Occasion à saisir. Donc là, si on me présente une personne qui est malhonnête, bien là, il se produit quelque chose dans sa vie. Go! Vas-tu le prendre le train? Vas-tu embarquer dans le train? Parce qu'on nous présente une personne qui a un esprit de justice. Une personne qui est loyale. Une personne sur laquelle tu peux compter. Une personne de confiance. Donc ici, on dirait qu'on présente à la carte du vol une occasion de changer. Donc si on me présente cette personne comme étant malhonnête, bien là, la vie lui propose sur son chemin une occasion de se transformer, de se libérer de son passé, de régler ses affaires, de faire les modifications nécessaires et se mettre en règle. Pour être en paix. Parce qu'ici, on est loin d'être en paix. C'est ce que je perçois. C'est ce que je perçois. Oui, parce que la roue de fortune est du sens positif. Elle tourne dans le sens qui est positif. Se sortir du trouble. Se sortir des ennuis. Si ma carte avait été à l'envers, ça aurait été autre chose. Mais là, une occasion. C'est comme si le train passait. Vas-tu embarquer dans le train? La vie t'offre la possibilité de changer, de te libérer de ton passé. Vas-tu l'accepter? Vas-tu y aller? Vas-tu dire oui à cette occasion? Vas-tu saisir cette occasion? Cette opportunité? Si tu veux la paix, bien là, on est rendu là. On est rendu à faire les modifications, à rectifier quelque chose. Il y a une personne de loi ici. C'est ici la polarité féminine qui vit beaucoup d'insécurité. Beaucoup. Qui a besoin de se sentir protégée. Qui est très triste. Qui n'en peut plus. Qui est rendue à bout. Au pied du mur. On n'en peut plus. Elle n'en peut plus. On veille sur elle. On veille sur toi. On nous parle de l'importance de se sentir protégée, en sécurité. Oui, on veille sur toi. Mais c'est important aussi que tu veilles sur toi. Que tu prennes soin de toi. Que tu veilles à ta sécurité. Bon, attendez une minute. Donc, si on a honte parce qu'on a eu, on a été malhonnête. à vous de voir, là, c'est la polarité féminine qui est là. Mais à vous d'adapter parce qu'étant donné qu'on porte les deux polarités en soi, le féminin et le masculin. Mais ici, on me présente la carte du féminin. Donc, si on a été malhonnête avec la carte du vol, ici, on nous parle de honte, de culpabilité, bien là, la vie nous propose, nous présente une occasion à saisir. On nous présente une personne fidèle, loyale, une personne sur laquelle tu peux compter pour t'aider à te sortir du trouble. Une personne de loi, ici, est la carte de la justice. C'est ce qu'on nous présente. Égalité. Trouver l'équilibre, l'équilibre qui revient encore. La justice, c'est une carte d'équilibre. Acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Allons-y avec la carte numéro 12. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. Continuons. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre égo et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'égo et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Donc ici, la vie nous offre une chance de se sortir du trouble. La vie offre une chance à cette personne de régler ses affaires. Il y a une personne de confiance qui est là, loyale. Justice, c'est ce que je perçois. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite bonne route. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada